Bonjour à tous, c'est Ulysse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de Eyan Goddard. Lors des deux précédentes vidéos, on s'était arrêté jusqu'au Morote Huké. On va faire la dernière phase qui n'est pas très longue, qui va être assez rapide, mais qui a quelques petites subtilités. Donc de cette position là, je vais me faire vers l'arrière, un demi-tour, un, Manjigamae, je remonte, je tourne, un, Manjigamae, je remonte. Je vais le faire dans l'autre sens, forcément, pour que vous puissiez voir. Donc je suis sur le Morote Huké, je fais le demi-tour, je viens chercher en bas. Je ne viens pas chercher avec les épaules, je viens chercher vraiment avec ma hanche, je viens chercher bien bas. De cette position là, je viens tirer en décalant ma jambe pour ne pas laisser un peu Kutsudachi, Manjigamae. L'idée c'est, je viens chercher, je projette, je viens chercher sous la jambe et je projette. Donc je suis ici Morote Huké, je viens décaler, un, deux, je remonte, un, deux, et je remonte. C'est une phase qui semble simple, mais qui nécessite des petits détails au niveau des hanches. Comme je vous ai dit, ce n'est pas les épaules, on ne doit pas chercher vers le bas, on va bien chercher vers l'avant. On va bien chercher vers l'avant. Puis, quand je vais tirer, un, là je tire fortement vers l'arrière. Là je ramène en gardant bien l'appui sur l'arrière. Un, deux, trois. Point fermé, pardon. Je tire vers l'arrière et je me remets en arrière. Donc cette phase là, c'est la phase finale du kata, qui est, avec moins de percussions en soi, mais par contre qui nécessite un engagement qui est limite plus difficile. Donc là on va refaire tout simplement, tout le kata tranquillement, pour que vous puissiez bien visualiser. Donc je vais m'arranger sur la place, pour ne pas taper tout ce qu'il y a autour de moi. Allez, à gauche. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, un, deux, et on revient. Et on s'enille. Voilà, l'ensemble du kata est fait dans son diagramme. Les plus jeunes, travaillez ce diagramme uniquement. Les plus, ceux qui sont en train de l'apprendre, commencez à mettre de la vie. Par contre, ceux qui le connaissent déjà, il faut mettre du pâté sur chaque technique. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis sayonara à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada